Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui le Bloody Tears Tarot. C'est un jeu qui est auto publié que vous pouvez retrouver sur la boutique du créateur Surety. C'est un créateur qui est en Ukraine et sinon vous pouvez aussi le retrouver sur la boutique du Roi de Coupe à l'heure actuelle, en tout cas au moment où moi je vous tourne la vidéo il y est encore, à savoir au moment où vous la regarderez je ne sais pas. Je vous laisse pour le coup là je vais vous laisser chercher, je vais pas vous mettre les références en dessous, je vais vous laisser trouver par vous-même ce jeu s'il vous intéresse mais vous allez voir vous allez trouver facilement. C'est un jeu qui est parfait, je vous le montre maintenant parce que forcément il est tout à fait de saison pour Halloween, pour ce moment de l'année puisqu'il reprend en fait le thème de Dracula, de l'univers de Dracula et il a été réalisé, accrochez-vous bien entièrement au stylo. Les illustrations ont été faites au stylo. Alors j'ai trouvé ça complètement incroyable, alors juste ne serait-ce que pour si vous êtes collectionneur, si vous aimez le travail artistique, je trouve que c'est un travail artistique qui est incroyable. Pour avoir réalisé quelques illustrations au stylo il y a fort fort longtemps. Je peux vous le dire ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps. Une trace de stylo au mauvais endroit et on recommence tout. Ça peut être très désagréable aussi et en même temps c'est magnifique. Il y a un rendu qui est superbe donc félicitations vraiment à l'artiste. Il a fait sa petite signature ici, c'est un travail de Dmitro Rizac. Alors sans doute, je le prononce mal, je m'excuse. Et voilà, vous voyez, vous pouvez le retrouver sur pent.pub ou sur Etsy. Ou alors je pense que d'ailleurs c'est directement son adresse sur Etsy qui va vous qui va vous rebalancer sur sa boutique Etsy. Made in Ukraine. Voilà, il est très beau. Alors je vous montre ça. Il y a une... c'est très... c'est très... le papier est très étrange. Alors ici vous avez un petit guidebook qui arrive avec des mots clés pour chaque carte en anglais et bien entendu dans sa version originale. voilà. Donc on a les deux. En ukrainien. Au niveau des illustrations, on a... au niveau, pardon, des cartes, on a un... un... comment dire... un... une illustration complètement pleine page, vous voyez. ça j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime bien ne pas avoir de tout rentrer directement dans l'image. C'est quelque chose qui me plaît énormément. On a des... des... j'ai l'impression qu'elles sont un tout petit peu plus petites. Alors attendez, je vais prendre une carte à côté pour vérifier. la carte standard du bouquin de shadow. Ah, en fait, elles sont légèrement moins hautes. Voilà, c'est ça. Elles sont un petit peu moins hautes. Je me disais bien qu'elles avaient quelque chose d'un format un peu particulier. Elles sont vernis brillants et elles sont de bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est chouette. J'aime bien. Voilà. C'est... c'est pas épais. Ce sont pas des cartes qui sont épaisses, mais qui sont tout à fait raisonnables. Le dos des cartes. Et je vous montre les magnifiques illustrations. Alors je vais peut-être vous rapprocher comme ça pour que vous puissiez... bien voir le travail de l'artiste parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante qui tombe, les amoureux, le chariot, avec les gargouilles, la force, là aussi avec une gargouille, l'ermite. Incroyable, cette ermite. La roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, tempérance tout court pardon, le diable, la tour, l'étoile. Qu'est-ce qu'elle est belle cette étoile. La lune, avec le loup-garou derrière. L'homme et le loup. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors après c'était... les images sont pas dans le bon ordre, alors je suis désolée, on va les regarder comme ça. C'est vraiment, vraiment incroyable. Ce travail graphique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense qu'on a jamais vu ça. C'est le premier tarot que je vois entièrement réalisé au stylo à billes. Ah ! Je vous ai laissé une carte en plus. Au milieu. Le page de pentacle. Donc on reconnaît à chaque fois parce qu'il y a les épées. Vous voyez là il y a les lances. Donc on sait dans quelle suite on se trouve. Là ici vous voyez on a des pentacles. Là bien sûr on a des coupes. Ah c'est marrant mon jeu il a... Il a dû être abîmé. Il a un truc, bon bref, peu importe. C'est que j'ai le reflet. De là où je suis j'ai le reflet donc je vois s'il y a des... S'il y a des traces en fait sur les cartes. L'as d'épée, la reine d'épée. Magnifique. L'as de coupe sublime. Reine de coupe. Cinq d'épée. Cinq de coupe. Le 10 de pentacle. Alors bien sûr on a toujours les mêmes codes couleurs évidemment. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Quel travail. Page de coupe. Puisque forcément on a du rouge, du bleu, du noir. Et il nous a... Il a pas mis le vert par contre. Il est resté voilà dans ses tons. Et c'est très bien d'avoir gardé ses tons. Rouge forcément pour le sang. Pour le côté Dracula. Le côté sombre avec le noir. Et le bleu pour rehausser. Et pour pouvoir faire justement des ombres. C'est absolument parfait. C'est vraiment parfait. Elle est très très belle celle-ci aussi. Le travail des visages est magnifique. Je vous invite à aller voir d'ailleurs son Instagram. Parce qu'il a montré la création de ces cartes au fur et à mesure. Il en a montré quelques-unes. Il les a pas toutes montrées évidemment. Et le... C'est vraiment un très beau résultat. Là je trouve que ça rend bien sur ce... Sur ce... Papier brillant. Avec ce vernis brillant ça ressort bien. C'est chouette. La reine de bâton avec son chat. On retrouve des petits clins d'oeil traditionnels du Rider du coup. Ah le 7 d'épée. Waouh. 7 de coupe. 7 de pentacle. Le 3 d'épée. Et l'as de pentacle qui est très très beau aussi. Voilà. Et on a deux cartes un peu bonus joker. Comme ça avec le dos des cartes recto verso. Bon. Voilà. Moi je les utilise pas. Je les ai pas utilisés. Je sais pas ce qu'on pourrait en faire. Puisqu'on a déjà la carte du fou dans le tarot. Donc on a déjà un peu ce joker. Il est incroyable quoi. Moi j'admire vraiment le travail artistique. Là le travail de l'artiste c'est... C'est incroyable. C'est indéniable qu'il a fait un... Un boulot monstrueux. Et puis... Et puis superbe. 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 Voilà voilà. C'était... Le Blue de Tears Tarot. Voilà avec sa... Son rouge holographique. Brillant. Plutôt. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz.